Ça, c'est la seule expérience qu'Einstein ait réalisée et elle vient d'être retrouvée au musée d'Ampère, à Polémieux, près de Lyon. J'ai eu la chance de voir cet objet alors que Alfonso et Bernard venaient tout juste de le trouver. Quand on l'a trouvé, on nous a pris en photo, on était comme des gamins. Einstein, c'était un physicien, probablement le scientifique le plus connu au monde aujourd'hui, avec ses théories de la relativité générale et restreinte. Et le cœur de son travail, c'était ça. C'était de la théorie, pas de l'expérience. Et pourtant, il a fait un pas de côté une seule fois dans sa vie pour faire une unique expérience dont le résultat est aujourd'hui enseigné dans toutes les écoles. Et c'est cette expérience qui vient d'être retrouvée. Mais là où c'est cocasse, c'est que son expérience aurait pu être encore plus incroyable s'il ne s'était pas trompé. Ça veut dire que la seule expérience qu'Einstein a faite, il a trouvé le moyen qu'elle soit fausse ? Oui. Bienvenue en 1915. Einstein est en train de finir sa théorie de la relativité générale. Et avec un physicien hollandais qui s'appelle De Haas. De Haas et Einstein se sont intéressés aux travaux d'Ampère. Ils ont écrit une série d'articles dont le titre générique, c'était « Démonstration de l'existence du courant moléculaire d'Ampère ». Bon alors, les courants moléculaires, c'est un nom qui n'est pas du tout adapté à notre compréhension d'aujourd'hui. Mais au début des années 1800, quelques savants comme André-Marie Ampère commençaient à être convaincus que la matière était constituée de plein de petits éléments. Mais on ne savait pas encore qu'il y avait des atomes, qu'il y avait des noyaux, des électrons qui tournaient autour, etc. Ça, on ne le savait pas. Mais à l'époque, Ampère a fait deux constatations qui sont, somme toute, assez simples. La première. Si on prend un aimant et qu'on le coupe en deux. On n'a pas séparé le pôle sud et le pôle nord des aimants, on se retrouve avec deux aimants complètement fonctionnels. Ok ? Mais si je découpe encore cet aimant en deux. Même chose, encore deux aimants fonctionnels. Et si je découpe encore en deux. Mais encore en deux. Et encore en deux. Et ainsi de suite, jusqu'à l'infini ou presque. Eh bien, l'expérience de pensée, l'intuition d'Ampère à ce moment-là, c'est de dire, ok, ben, si j'arrive à le couper comme ça jusqu'à l'infini, ben, j'aurai encore du magnétisme. Ça, c'était le premier point. Seconde constatation. Cette fois-ci, elle était expérimentale. Il avait pris un fil de courant, un fil électrique, tout simplement, et il avait constaté que quand on fait passer un courant électrique à l'intérieur du fil, mais que ce fil-là, on le met sous forme de boucle, eh bien, cette bobine de fil-là, chargée électriquement, se comporte comme un aimant. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un solenoïde. Vous avez peut-être vu des bobines comme ça. Bon, ça, c'est pas une bobine, c'est un Honda Mania, mais vous comprenez l'idée. Donc, si on arrive à créer du magnétisme en faisant une boucle de courant, sans doute que mon aimant, qui est infiniment petit, c'est en réalité une boucle de courant microscopique à l'intérieur. Et ça, il les a appelés les courants moléculaires d'ampères. Il imaginait donc que la matière était constituée de tout petits éléments, avec des boucles de courant, et c'était ça qui créait le magnétisme. Et là, il ne le savait pas encore, mais il venait de comprendre qu'il y a des électrons en orbite autour de leur noyau, sans connaître la notion d'électron ni de noyau. Mais cette interprétation de l'origine du magnétisme, elle n'a pas conquis tous les scientifiques de l'époque. Mais cette idée a fait son petit bonhomme de chemin, plus tard, après la mort d'ampères d'ailleurs. Il y a eu d'autres physiciens, comme Maxwell, qui ont essayé de démontrer cette existence de courants moléculaires, qui ne l'ont pas réussi. Et c'était Einstein avec De Haas qui ont inventé une expérience qui a pu mettre en évidence ces courants moléculaires. Alors, comment ils ont fait ? Eh bien, c'est sûr qu'un champ magnétique, ça ne se voit pas vraiment tout seul comme ça. Là, comme ça, ça ne se voit pas. Par contre, ça se voit très bien quand ils interagissent entre eux. Et donc, c'est ça qu'ils ont essayé de reproduire. Une interaction entre des aimants pour comprendre qu'il y avait du magnétisme. Voici le principe. Ils prennent une barre de fer. On va dire que ça, ce rectangle-là, c'est ma barre de fer. Et cette barre de fer, elle est composée de plein d'atomes. Donc nous, on utilise le mot atome et électron, mais eux, ils n'avaient pas ces mots-là à l'époque. Et ces atomes ont chacun des électrons qui tournent autour de leur noyau, mais de façon complètement désorganisée. La rotation de chacun des électrons, elle va avoir une direction différente pour chaque atome. Et cette direction-là, je vais la représenter par une flèche. Certains sont dans un sens, certains sont dans l'autre. C'est désorganisé. Et on se retrouve avec le fait que, globalement, chacun de ces mini-champs magnétiques s'annule entre eux. Et la barre en elle-même, elle n'est pas magnétique. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, ça a été qu'autour de cette barre de fer, ils ont ajouté une bobine de fil électrique, donc un solénoïde, dans lequel ils ont fait passer un courant électrique. Typiquement, ça ressemblait à ça. On avait une bobine de fil, notre barre de fer à l'intérieur et du courant qui passait à l'intérieur de la bobine de fil. Et donc là, pour notre dessin, moi, la bobine de fil, évidemment, elle est en 3D comme ça. Donc, je vais la représenter comme si les fils, ils faisaient le tour comme ça de ma barre de fer. Et on l'a dit, quand on fait ça, qu'on a une bobine de fil avec un courant électrique à l'intérieur, ça se comporte comme un aimant et ça crée un grand champ magnétique à l'intérieur qui va se trouver le long de la barre de fer. Et là, forcément, ce gros champ magnétique-là va interagir alors avec chacun des mini-champs magnétiques de chaque atome de la barre de fer. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va les réorienter tous dans la même direction. C'est exactement ce qui se passe avec des vrais aimants. Quand ils ne sont pas alignés, eh bien, dès qu'ils interagissent entre eux, ils s'alignent. C'est ce qui se passe ici. Et c'est ce réalignement-là, quand on est malin, que l'on peut détecter, parce qu'il va créer un mouvement qui, lui, est visible à l'œil. Au même titre que quand on joue au billet A, ou au bille dans mon cas, toute la translation de la boule initiale se transmet aux boules suivantes. Eh bien, la même chose se produit, non pas avec de la translation, mais avec de la rotation. Je vous montre. Ça, c'est quand mes collègues enseignants et moi-même ont répété une démonstration qu'on allait faire en cours le jour suivant. Vous voyez la roue qui tourne ? Elle a une certaine quantité de rotation. Et quand Franck s'assoit et change l'orientation de la roue dans l'espace, ce changement de rotation crée une rotation de la chaise pour qu'au total, la quantité de rotation dans l'espace n'ait pas bougé. Ça fait partie des lois de la physique classique, pas les plus faciles à comprendre, je vous l'accorde, et ça s'appelle la conservation du moment cinétique. Ça n'a pas forcément l'air très intuitif, pourtant c'est ça qui a rendu l'expérience d'Einstein de Haas possible. Donc là, on a dit que la présence du champ magnétique de la bobine avait aligné tous les mini-champs magnétiques de la barre de fer, mais en faisant ça, on a changé l'orientation de la rotation de chacun des électrons autour des noyaux. Alors pour compenser, comme avec la chaise, dans mon exemple avec la roue de vélo, c'est la barre de fer au complet qui va se mettre à pivoter sur elle-même. Pour compenser le fait qu'on a changé la rotation des mini-champs magnétiques qu'on avait à l'intérieur du matériau. Et la rotation totale de la barre de fer, ça on peut l'avoir mal, très très mal, parce que le mouvement est infime. Donc ils ont dû amplifier ce mouvement de rotation-là, et pour ça, ils avaient deux méthodes. La première, ça a été de faire faire de la balançoire, si on veut, à la barre de fer, notamment en changeant le sens du courant dans le solénoïde. Donc là, vous savez, le courant va dans un certain sens, et il crée un champ magnétique dans un sens. Mais si on inverse le sens du courant dans la bobine, on va avoir un champ magnétique qui va aller dans l'autre sens, et donc toutes les rotations ici vont se tourner dans l'autre sens, et ça va induire un pivot de la barre de fer dans l'autre sens. Donc on va pouvoir alterner comme ça le champ magnétique de la barre de fer pour pouvoir changer l'orientation des mini-champs magnétiques qui vont changer le fait que la barre de fer pivote dans un sens ou dans l'autre. Et donc en faisant ça pile à la bonne fréquence, c'est comme si on poussait une balançoire au bon moment. On peut amplifier le mouvement pour aller de plus en plus haut avec la balançoire ou de plus en plus de rotation avec notre barre de fer. La seconde technique, ça a été de mettre un petit miroir que vous voyez ici, sur lequel il projetait une lampe. Comme ça, quand la barre se mettait à tourner, on pouvait voir un point de lumière plus loin sur le mur se déplacer plus simplement. Et c'est comme ça qu'ils ont pu voir le mouvement qui démontrait que l'intuition d'ampère était bonne. Aujourd'hui, c'est la théorie actuelle de comment fonctionne l'électricité ? Alors le magnétisme, il est compris aujourd'hui comme dû, oui, à un mouvement des électrons, mais également à un mouvement magnétique intrinsèque des électrons. C'est ce qu'on appelle les spins, tout à fait. Et à l'époque, Einstein et De Haas, c'était trop tôt. Et c'est ça que Einstein et De Haas ont loupé. Leur expérience leur permettait de démontrer non seulement qu'il y a effectivement des charges en mouvement dans les matériaux, ce qu'ils ont fait, mais en plus que ces charges-là portent en elles une propriété magnétique intrinsèque qu'est le spin de l'électron et qui est fondamental dans la physique moderne d'aujourd'hui. Ce spin-là, c'est comme si les électrons étaient porteurs d'un petit aimant, pour faire très simple. Et le pire, c'est que leur expérience leur permettait de voir ce phénomène-là, mais ils ont ignoré le résultat de leur expérience. Parce que quand ils ont pris leur mesure, ils les ont ensuite utilisés dans des équations mathématiques qui représentent le phénomène. Et pour respecter la théorie d'Ampère, il fallait qu'ils trouvent gamma égale 1. Pour les féruites physiques, je suis en train de parler du rapport gyromagnétique, mais je ne rentrerai pas plus dans le détail. Pour notre histoire, on n'en a pas besoin. Et ils ont trouvé un gamma qui était égal à 1,2 lors de leur première expérience, puis 1,02 lors de la deuxième expérience, alors qu'ils voulaient 1. Et ils ont interprété ça comme de l'erreur expérimentale, en fait, et ils n'y ont pas porté attention. Ils voulaient tellement que ça colle avec la théorie d'Ampère qu'ils se sont précipités dans leur interprétation. Sauf que la théorie d'Ampère, qui voulait que gamma égale 1, ne prenait pas en compte le spin intrinsèque de l'électron. La théorie était vraie, mais incomplète. Il ne fallait pas trouver gamma égale 1, il fallait trouver gamma égale 2. Et donc, ils auraient pu voir que ce qu'ils trouvaient n'était pas exactement comme les prédictions qu'ils avaient faites, et qu'il fallait introduire quelque chose de plus qu'auraient les spins. Donc, ils auraient pu amorcer la découverte du spin. Ils ont manqué ça, et ils voulaient démontrer avec tout leur enthousiasme qu'Ampère avait raison. Et donc, oui, Ampère avait partiellement raison, il manquait l'esprit. Comme quoi, même les grands physiciens, les grands scientifiques se font avoir par leurs propres préjugés. Donc ça, vous l'avez découvert il n'y a pas longtemps. C'était Madame de Haas, Gertrude de Haas, qui était la femme de Monsieur de Haas, et qui était physicienne aussi. C'est la première femme qui a fait une thèse sur les bruits électroniques. Avec le directeur de thèse, c'était rien d'autre que Lorenz. Ah oui, bon, ça va. Qui était son papa, en l'occurrence. Ah oui, d'accord, ok. Et donc... Elle n'avait pas le choix d'être physicienne. Un peu, c'est vrai. Et en fait, Madame de Haas, on ne sait pas par quel biais, a contacté le musée dans les années 70 pour nous offrir cette bobine avec un portrait d'Einstein et de Haas également, que nous avons dans le musée de l'époque. Elle, elle a contribué, tu passes, à cette expérience ? Alors, elle a fait des travaux avec son mari pour savoir pourquoi Maxwell, qui s'était intéressé également, Maxwell, des équations de Maxwell. Les grands d'époque. Les grands, tous les grands de l'époque. Pourquoi Maxwell n'a pas pu détecter les courants moléculaires et d'un père ? Et en fait, dans ses travaux, il apparaît qu'il n'avait pas la sensibilité suffisante dans ses mesures. Ça, c'est un travail commun de deux de Haas, Madame et Monsieur de Haas. Et dans la correspondance, on peut regarder la correspondance entre Einstein et de De Haas. Parfois, il écrivait à Madame aussi. Et à Madame, il parlait vraiment de physique. Elle était bien au courant de tout ça. À l'époque, on sait qu'on a vu sur les choses. Comme Madame de Haas, il a eu ses enfants, il a laissé un petit peu à côté de la physique, mais je pense qu'elle était bien derrière. Ouais. Si vous voulez aller voir cet objet et des modèles modernes, interactifs de l'expérience d'Einstein de Haas, je vous mets l'adresse du musée d'Ampère dans la description. L'expérience sera visible à partir de mi-avril et vous pouvez déjà vous inscrire pour recevoir en primauté les horaires et dates pour des visites guidées dans le lien en description. Si vous êtes dans la région de Lyon ou de passage, ne la manquez pas. Un grand merci à Alfonso et à Bernard pour leur travail de recherche de l'objet, d'identification, d'authentification et de compréhension aussi. Et merci tout particulier à Alfonso d'avoir pris le temps de m'expliquer tout le détail de la physique qui était derrière pour que je vous en fasse part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada